Coucou la team et bienvenue dans ce behind the scene absolument incroyable parce que c'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui on a pas mal de petits panneaux solaires dehors. On a une sonologie Playmax qui est ici donc avec la batterie intégrée. On a ici les panneaux Matter donc j'arrive pas à les montrer parce que je suis pas présentateur météo mais celui-ci là ainsi que ceux-là. On a un chat qui chasse là-bas et qui appelle quelqu'un apparemment. Et on a surtout Orlan Cornetto ici qui est en train de faire une magnifique tête de lit. Avec de la palette inutilisée, palette qui vient de la même sonologie Playmax que je viens de vous montrer. Mais c'est un petit peu Bagdad comme vous le voyez donc il y a trois vélos ici qui traînent. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu dans le garage. Un panneau Matter qui traîne ici, un autre panneau sonologie qui traîne ici. Derrière vous le voyez peut-être mais il y a plein de matériel Zendur ainsi que les ballasts pour la sonologie Playmax. Et voilà, t'as des trucs à dire ? C'est pas mal ça, tu sais que ça sera dans la vidéo par contre. Ah si, 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 ça je pense qu'on peut se le dire. Je sais pas si les gens t'entendent par contre parce que j'ai mon petit micro juste ici. Et je pense que toi tu es trop loin et que du coup tu seras cut totalement. Avec plein de petits clous rouillés, avec une petite planche. Donc là comment tu fais ? Explique aux gens comment on fait une tête de lit avec du matériel Bosch Professional, un marteau Bosch Professional. Ça marche avec des marteaux normaux. Un multi... Un multitool. Le multitool en vrai c'est le feu. C'est la team Discord qui m'avait conseillé d'acheter ça. Je m'en suis jamais servi parce que ça répondait pas à l'usage pour lequel je l'avais acheté. En réalité c'était poncé dans un couème. Donc c'était les ponceuses classiques, ponceuses excentriques comme ceci qui ont été utilisées. Mais en vrai, le multitool est le feu pour couper des petits clous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on allume et ça fait juste vibrer en fait la tête qu'il y a au bout. Donc ça fait ça, clac, voilà, pour faire simple. Et avec la petite manette qu'il y a sur le côté ici, clac, on peut éjecter cet outil qui est juste pincé ici en bas. Et mettre d'autres outils comme celui-ci par exemple qui va servir à couper du bois après. Donc c'est juste une tête qui va tourner encore une fois. Mais c'est la scie qui va nous servir à couper les planches de bois par la suite. Vous pouvez poncer, vous pouvez faire plein de choses avec tout ça. Donc revenons à nos moutons parce que cette vidéo n'en est pas moins sérieuse. Comment est-ce que tu coupes ça ? Est-ce que tu sors tout ça ? Place un petit peu tes accessoires, je veux dire, on fait une... Ah, pardon. C'est un tutoriel Maïté, s'il vous plaît. Mais je vais prévenir. Mais ça fait trois fois que je le dis, les gens le savent. Si vous l'avez compris dans la vidéo, vous le direz en commentaire. Histoire que Orlan... Allez là, vite, les gens n'ont pas le temps, tout le monde est pressé. Ok, 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 de cette manière, on tape très très fort avec le horto. Très très fort. Attention, oui, attention les oreilles. Mon dieu ! Mais ça séparationne tout ça. Et là, là c'est galère. Donc, multi-tool. C'est là. Qu'intervient. C'est pas incroyable. Bon, il y en a une deuxième. Là, oui. Tadam ! Bon, évidemment, il reste tous les autres clous, donc ça ne va pas partir comme ça. Mais ça, tu le savais. Ça, on s'en doutait un peu. C'est plutôt pas mal comme accessoire. Et l'autre truc qui est plutôt pas mal comme accessoire, c'est ceci. C'est le petit DJI Mic 2 avec lequel je filme sur l'iPhone 15 Pro Max. Je me perds à chaque fois dans les numéros, les références, etc. Et il est vraiment très, très sexy. La petite molette qui reprend réellement le color coding de l'Apple Watch Ultra, c'est très, très classe. Et ça marche surtout super bien parce qu'en ce moment-là, j'ai mon retour directement sur l'écran. Je vous montre. Voilà, ce qui se passe quand je filme, donc, c'est que ça apparaît comme ceci. J'ai ici le retour de, tout simplement, le 8 mètres de l'audio que j'utilise. Et ici, je peux naviguer dans les petits menus avec cette petite molette, valider comme ça avec cette petite molette. Et c'est ultra pratique parce qu'encore une fois, je tiens le téléphone facilement comme ceci. J'ai accès à tout. Tout est dans le creux de ma main. Et même si la qualité est un peu moins bien avec la caméra, vous l'avez vu là, pouf, ça a fait du bruit d'un coup. C'était vraiment chelou. Même si la qualité est un peu moins bien avec la caméra frontale, le gros avantage, c'est que moi, je vois que je filme versus l'ultra grand angle qu'il y a derrière. Et pour faire un petit vlog comme ça, ça marche déjà suffisamment bien. Donc, si vous l'avez loupé, ça, c'est la nouvelle station Sonology Play. Le test sortira, enfin, le test déballage, installation, configuration sortira dimanche sur la chaîne principale. Et l'avantage de cette station, c'est qu'elle a une batterie intégrée de 700W qu'on peut éjecter et utiliser séparément avec les ports USB-C qui sont intégrés dedans. Je tente de la sortir à une main. Attention, chaîne secondaire, on essaye tout, on est fou. Parfait, et ça marche. Et donc, juste ici, alors qu'un bébé chatante une approche, juste ici, vous allez avoir des ports USB-C de 140W que vous allez pouvoir utiliser pour recharger votre ordinateur en itinérance, etc. Donc, plutôt, pas mal du tout, clac, et on revient clipser, et boum, ça recharge à nouveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très sexy. Et ça, alors que je suis honteusement caché sous le panneau solaire, c'est réellement le setup que je veux partout. Donc, aujourd'hui, il y a du mateur, donc encore une fois ici. Je pense que je vais venir les installer sur le grillage. Je n'ai aucune idée de comment, mais l'idée, c'est de mettre un panneau, encore une fois, présentateur météo, ce n'est pas ça. Un panneau, deux panneaux, trois panneaux là-dessus. Donc, venir les suspendre, je ne sais pas trop comment, et mettre quatre panneaux Playmax comme celui-ci. Ça veut dire que les deux sonologies qu'il y a derrière vont partir. Et ça, en fait, il va falloir vraiment que vous me suiviez sur un petit Instagram, un truc comme ça, parce que ça pourrait être très intéressant pour vous dans les prochaines semaines. Oui, parce que de ce que j'ai compris, on ne pourra pas connecter les sonologies Play tout court au Playmax pour avoir davantage d'énergie, davantage de rechargement de batterie. La vitesse de rechargement de la batterie est fixe. C'est toujours 135 watts. Et il y a un seuil, en fait, à partir duquel ça déclenche. Bref, je vous montrerai tout ça ce week-end. La Garmin Epix, le test complet, est sorti sur la chaîne principale et sur la chaîne Explore. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à ça. C'est l'article épinglé sur locant.jp. Donc, je vous laisse cliquer dessus. Et encore une fois, Insta, ça peut être intéressant pour vous dans pas longtemps, parce que comme vous le voyez, je voulais retourner la caméra, mais ça ne marche pas. Il y a pas mal de matos en trop par ici. Si vous voyez ce que c'est que, qu'est-ce que je veux dire ? Bref, je vous fais des bisous. C'est juste un vlog totalement à l'arrache, parce que je devais tourner une vidéo pour aujourd'hui sur la chaîne principale. Et en fait, marron. Et puis, Oran fait un bordel énorme aussi, il faut le dire. Donc, du coup, embêtez. Et c'est une occasion comme une autre de partager du contenu avec vous, parce que ça fait un petit moment que la chaîne Studio ne bouge pas. Mais typiquement, voilà, bienvenue dans le studio. Donc, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Wish us luck pour samedi, dimanche, parce qu'il y a les Toulouse Throwdown. Vous pourrez suivre tout ça sur Strava et Instagram également. Compétition de crossfit un petit peu énervée, où je pense qu'on fera dans les derniers, peut-être même les derniers de notre catégorie. Parce qu'il lui manque une cheville, que c'est un équipe de 4. Et que le niveau de toutes les personnes contre qui on sera, contre entre guillemets, est vraiment bien meilleur que le nôtre en fait. Donc, voilà, Wish us luck. Des gros bisous. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada